Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue ! Bienvenue dans un scénario avec un chavant fou ce coup-ci, on ne va pas jouer avec Wilfrid mais on va jouer avec un élément plus mutagène, un truc encore plus dingue, on va être sans aucune forme de pitié, on va jouer un chat qui lui résiste au froid, un chat qui résiste au pistolet à eau chers amis, non pas Wilfrid mais j'ai nommé choupette le chat du mal qui va reprendre le contrôle de ce monde entier sans aucune forme de pitié après le 13e essai parce que le monde refuse, le monde refuse de mourir à cause des chats, c'est la violence, que soit Wilfrid, Figaro ou mes autres tentatives d'infection de ce monde à la con, tout le monde résiste alors ce coup-ci du coup on va pas se faire avoir et on va partir du chanada on part du chanada on infecte le chanada avec une personne, un chat, un chat qui affecte le chanada et ce coup-ci on part sur la route de j'infecte tout le monde en scred personne ne se rend compte de rien et là bam après ça plus de sièges en avion sur certaines comptes à vanille c'est très bien voilà et après ça bam on augmente une bonne petite dose de létalité avec de la chance ça devrait bien se passer je dois prévoir au moins 150 points nouvelle norme médicale pour les pays riches pays riches on va prendre une nouvelle mesure sanitaire qui seront moins vulnérables aux maladies et merde donc on commencera par eux chers amis hein on va savoir que c'est dans cette partie nord du canada que se trouve chou j'ai infecté trois autres chats et les a ralliés à sa cause choupette du mal braves gens on va prendre du temps les points augmente les points augmentent donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'excite pas la corée du nord sauve la station orbitale très bien on a 30 points d'épidémie et on va commencer une petite évolution par bateau et par avion parce que c'est quand même une bonne moyenne méthode de transmission ou par par urbain et urbain n'ont pas pays urbain on va faire pays pauvres et pays chaud comme ça ça n'a rien à voir avec le pays dans lequel on se trouve c'est très bien ça dans les pays dans les pays pauvres et dans les pays chauds voilà surtout qu'en fait maintenant les gens vont tenter d'aller choper des chats dans des refuges ou alors ils vont sauver des chats qui se mettent en danger chers amis et en fait ça augmente les chances de mutation et moi ça m'intéresse parce que les mutations du coup je peux les démuter et regayer des points ce qui est un investissement pour l'avenir alors qu'un sixième chat rejoint la cause un septième c'était sa femme voilà regardez les chats maintenant griffent leur propriétaire et à la seconde je vais voir les chats et choupette leur parle choupette leur parle leur dit non ne griffez pas vos propriétaires ça n'est pas encore leur enfin ça n'est pas encore leur il ne faut pas il ne faut pas griffer ses propriétaires chers amis il faut rester chage la brindille dansante un cadeau de noël qui fait fureur très bien mais les chats vont être démoniaques on attend les points on attend les points est ce que j'augmentais la transmission par bateau oui c'est essentiel et ça les chats sont utilisés dans les régions rurales comme on voit qu'un pays est rural c'est marqué comme ça vous voyez rural c'est ça et ça c'est aride et pauvre très bien très bien très bien pas de mutation les chats aiment jouer avec les humains et sont adorables les chats résiste au froid on va faire en sorte que les chats résiste pour ça on va pas mettre de résistance on va accumuler des points on va cumuler des points la 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 patience la patience la patience il faut savoir que dans mes essais ratés chers amis j'avais réussi à infecter le monde entier pour me faire repousser par une centaine de chercheurs en angola choupette a muté et développe maintenant les syndromes de trois ou plus non c'est maintenant socialement acceptable alors trois chats ou plus non ça ne l'est toujours pas choupette tu gagnes des points tu ne te regroupes pas tu laisses les humains faire tu laisses croire tout doucement il faut être progressif j'ai envie de prendre une résistance aux médicaments mais ça mettrait le canada sur la sur la sur le sur le sur la barrette parce qu'il se rendrait compte que quelque chose ne va pas correctement quelque chose che pache mal et c'est inacceptable les chats vont tenter de sauver enfin les gens vont tenter de sauver les chats même avec des conditions sérieuses augmente l'infectiosité surtout dans les régions pauvres et les chances de mutation très bien je vais même mettre ça et on prendra le truc au milieu on verra ce que c'est ça veut dire que ça va partir comme une ribambelle de poudre dès que ça va toucher un pays aride alors que là tu vois le canada ça ne marche pas pas de bateau pas d'infection de frontières choupette attend son heure à ce sujet choupette va servir un verre de coca parce qu'il n'y a pas de raison mais le machiavélisme de choupette contrairement à wilfrid qui lui a été assez frontal avec ses gangs de chats la grande crise des gangs de chats de 2002 alors on est bien choupette elle reste dans l'ombre choupette voit l'un de ses suivants qui griffe son propriétaire et tel vol de mort elle utilise un crucio sur le chat alors c'est simple pour utiliser un crucio sur le chat il faut le gratouiller juste au niveau juste au niveau du bas du dos l'équivalent du bas du dos chez les humains chez le chat si tu gratouilles là il va être là il comprend rien et il flippe mais si tu le tiens pendant que tu fais l'opération avec deux autres chats accomplissent bien évidemment ça devient une véritable torture choupette est sans merci pour ses suivants elle leur dit mais pas tout de suite et pourtant sa secte augmente petit à petit c'est choup de mort les gens commencent à ne plus enfin les chats commencent à ne plus l'appeler choupette mais seigneur petit à petit petit à petit progressif progressif braves gens l'épidémie se fait question de temps 17 points adn à 17 points ch dn parce que nous sommes bien sûr au chanada c'est juste que les chanadiens ne le savent pas ce petit bateau envoyé en russie de la manière la plus souveraineté possible ne choupchonne rien il ya une cellule en russie qui a infecté ou là la choupette décide de faire un photoshoot mais son agent lui dit choupette ne fait pas ça ne fait pas ça choupette ne fait pas un photoshoot un photoshop même ne le fait pas ne fait pas remarquer il ne faut pas que les ans les gens sachent il ne faut pas qu'ils ne qu'ils ne qu'ils ne découvrent ta position les gens ne doivent rien savoir oh là 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 il ya plus d'infectés en russie les russes sont beaucoup plus rapidement infectés par par le programme que que elle la chine qui prendra beaucoup de temps la corée a été infecté bien sûr le cas j'achetant ça prend du temps ça prend du temps voilà parfait aucun chat laissé derrière tous les chats ont un propriétaire maintenant très bien c'est le programme de 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 choupette trump I will build a great litter je vais faire une grande litière le sahara deviendra la litière du monde aucun chat ne devra faire ça dans la caisse ils seront libres oh la 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 le populisme félin se répand comme une drainée de poudre tandis que les navires infecte l'alaska aussi ce qui est très très bon les états unis la suède non pas dans la finlande oui c'est ça la norvège aussi les britons et le pakistan l'inde aussi important l'inde ça va aller vite très vite l'afghanistan aussi qui a été infecté le programme de aucun chat laissé derrière est lancé tout le monde est compulsivement appelé à aller ou là pas d'insomnie pas d'insomnie pas d'insomnie pas d'insomnie tout le monde est compulsivement appelé à aller chercher un chat au chenil et c'est groenland et pas l'anaska bordel merde oui excusez moi et j'ai envie de dire j'ai enlevé l'insomnie tout le monde a passé une très mauvaise nuit il ya des chercheurs qui font des rapports et des relations entre la folie et féline en russie le photoshoot de choupette au nord du canada au nord du kabak son culte secret et cette nuit étrange et mystérieuse dans lequel n'importe quel être humain n'a pas pu dormir une seule nuit le 4 mars 1998 bon d'accord dans le 22 bon bah le 4 mars 2019 plutôt ou un chercheur fou est là marty tu ne comprendras pas ce que j'ai découvert marty regarde cette photo de chat marty doc j'ai pas vraiment l'âge et marty je ne parle pas d'une photo de chat comme celle de ta mère non je parle d'une chatte du sens féline féline femelle quoi ouais ouais je vois ça doc tu vois est est-ce que tu y vois un rapport non je comprends pas très bien le samedi soir du 4 mars 2022 enfin 2019 personne n'a pu dormir parce que tous les chats sont mis à miauler mais c'est un événement mondial marty et personne n'en parle tu dois prendre la de loréane marty pourquoi doc pour écraser des chats marty 88 chaleur la sucette est totale chat prend son temps on va se rendre plus efficace contre les pays chauds et les pays froids ainsi que les pays riches bref on se rend vachement plus infectable de partout très bien ça la nouvelle guinée qui est infecté ça aussi madagascar qui n'est toujours pas affecté cependant c'est une vraie inquiétude adagascar qui c'est le pro qui sera le premier à fermer les frontières si quoi que ce soit se passe il se lance aussi aïe 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 choupette a décidé de griffer quelqu'un il ne faut pas choupette pas encore ce n'est pas encore le plan non non pour l'instant nous sommes trop mis à l'organiser les humains pensent encore qu'ils ont le contrôles alors que nous commandons toute la Chine, le Kazakhstan, la Russie, toute l'Asie est à nous. Deux continents en entier, mes amis, ainsi que le Groenland. Ils ne se seront pas fait prier. Mais le monde ignore tout. L'Egypte, bon, l'Egypte était déjà fait rue de chat dès le départ, mais l'Espagne, Madagascar, la Nouvelle-Zélande. Reste-t-il un seul pays non infecté, la Bolivie, les Caraïbes, le Maroc, l'Afrique et surtout, là par contre c'est le vrai problème, les Caraïbes. Jack Sparrow, l'Islande qui vient d'être infecté, excellent. Jack Sparrow qui n'est toujours pas infecté et ça c'est un problème. Ça y est c'est fait, impeccable. Maintenant c'est une question de patience. Insomnie, de nouveaux symptômes, il ne faut pas. Pour l'instant ils n'ont pas découvert le poteau rose. Les Etats-Unis qui ne sont pas infectés par les chats, ils préfèrent les chiens. Au Texas, ils ont des fusils. La brindille dansante, arrivée sur la comète, le drone confirme que c'est une comète. Très bien. Trop de sodium, pêcheur ridicule arrêté pour port d'armes illégales. Il pêchait avec sa bite qui était illégalement petite. Au Texas, il n'autorise absolument rien de ce genre. Impeccable. L'Algérie qui se fait infecter, le Maroc aussi. Tout ceci est une question de temps. Bien évidemment, la France résiste encore un peu, ainsi que les Etats-Unis, même si j'ai une résistance aux antibiotiques. Mais peut-être que la chasse aux rats permettra d'accélérer cette infection. Mais ne touchons à rien. Écoute, si ça marche, l'Italie aussi. Ne touchons à rien. Jouons la patience. Jouons la patience. Insomnie de nouveaux symptômes. Non, 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 non. Les chats commencent à miauler, sauf qu'il ne faut pas chouper de vol de mort en voir une cellule psychique dans tous les chats de la planète qui d'un seul coup arrêtent de miauler au même moment. Ce que quelques humains remarqueront, mais hausseront les épaules en se disant, c'est bizarre ça, ça doit être un truc des chats. Et tout à fait. Aucun article de journal ne sera imprimé, à part quelque part au fin fond de la Bolivie, que Doug Brown découvrira cinq jours après. Marty, regarde cet article. Je dormais, mais à précisément 23h30. Le 26 avril 2020, tous les chats se sont arrêtés de miauler en même temps. Marty, je pense que c'est une invasion mondiale. C'est une infection qui prend de l'ampleur. Ils ne savent même pas ce qui les attend. Tous les êtres humains ont maintenant un chat. Les chiens ont été exterminés. Tout le monde urge Choupette de lancer son plan d'éradication finale. Mais Choupette, regardant une image de Scheitler. C'est comme un chat, mais avec une moustache. Enfin, vous savez, il a la fourrure blanche, mais il a juste la fourrure noire, la mèche et la fourrure noire en forme de moustache. Qui regarde sa photo et qui lui dit, pas encore, pas encore. Tous les êtres humains n'ont pas encore un chat. Ça commence à gronder dans les rangs de Choupette. Mais Choupette tient le cap fermement et maintient qu'il n'est pas encore l'heure. Mais quand est-ce que ce sera l'heure ? Demande les suivants de Choupette. Quand est-ce qu'il y aura assez de chats ? Jamais. Il n'y en aura jamais assez. Il reste 15 millions de personnes encore au banc de santé, en Italie et en Nouvelle-Zélande notamment. L'Italie qui tombera d'ici quelques jours. La Nouvelle-Zélande, en revanche, dernier bastion de l'humanité encore sain. Question de temps. Question de temps, braves gens. Voilà, la Nouvelle-Zélande se fait infecter. Il ne se doute de rien. Il ne se doute d'absolument rien. Et ici, à la fin du mois de janvier 2021, Choupette, le 27 janvier 2021, alors que Doc Brown lui-même caressa un chat et se dit « Marty, c'est la fin du monde. » Mais pourquoi, Doc ? Tu ne comprends pas, Marty. Ce chat-là que tu as entre les bras. Ben, ils sont adorables. J'en ai 15 à la maison. Exactement. Mais que vas-tu faire quand ils prendront le contrôle, Marty ? Plus personne dans le monde n'est pas infecté par Choupette. On attend encore un petit peu. On attend encore un petit peu. Voilà, pour 132 points. Et là, on pourrait accumuler jusqu'à 150. On part sur la route des Griffures ou sur la route de la déconcentration ? La route de la déconcentration m'a l'air bien parce que ça permet de les empêcher de faire un remède. On va prendre la résistance au remède dès le début. L'insomnie. L'heure de se faire nourrir. Ça, on le garde sous le coude. Il est maintenant légal d'avoir 3 chats ou plus. 23, ça coûte cher. 8, ça, ça griffe. Mais il faut que j'augmente la létalité à tout prix. Expérimentation de chats. Et ça, ça coûte 46 en espérant qu'on ait assez. Et c'est parti. Les morts augmentent. Une nouvelle maladie inquiétante se propage. Les chats se retournent contre leur propriétaire. Les aéroports sont fermés. Il y a déjà 10 millions de morts sur la planète. La recherche... La remède est déjà lancée à la Baltique. Je me fais rembourser de tous les points d'ADN. Vu que la transmission n'est plus un problème. Vu que tout le monde a été infecté au préalable. Et les chats cyborgs sont maintenant développés. Les femmes aux chats folles ont trouvé les moyens d'injecter des chats. Génétiquement modifiés avec de la technologie. Les chats s'élèvent comme des space marines. Pour purifier le monde. La recherche se concentre sur un remède. Les chats mordent naturellement maintenant. Sans ayant rien demandé à personne. L'Italie commence à s'effondrer. Les morts augmentent et se comptent maintenant par milliards. Le séquenchage du génome de Choupette est complété. Choupette a accepté de répondre à une interview. Dans lesquelles elle a répondu... Elle a répondu... Exterminé. 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 L'enquêteuse qui elle-même était propriétaire de 9 chats. Elle a ensuite été coupée par un sécateur chat. Un chat-cateur automatique. Il y a 5 milliards de morts. Le remède est développé à 50% par Doc Brown qui est à Marty. Marty ! Alors que Marty est sur le bord du bas-côté. La gorge ouverte. Tandis que des chats habitent son cadavre. Et le font s'élever. 5 chats habitent Marty qui vont voir Doc Brown et lui faire... Eh ! Chat va Doc ! Et Doc Brown qui est là... Nom de... Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Mais qui meurent dans d'atroces souffrances. Suite à la tondeuse... La tondeuse à chat... Le port de France et l'aéroport d'Italie qui est encore ouvert. Le mec, ils en ont rien à foutre. Ils se sont là... Ah non, non, mais le train sera à l'heure. Il ne faut pas déconner. Ah, quand même. Les infectés savent que c'est le dernier moment. Les chats ont pris le contrôle du monde. Les chats visent les points vitaux. Les chats cadent dans les lits. Afin de prouver leur supériorité. C'est Fallout. Enfin, c'est Chal-Out. Et ils chantent tous dans la rue. De manière commune. Chard de la. Chard de la. En miaulant. L'herbe à chat devient la monnaie mondiale. Choupette va éradiquer les humains. En à peine un an. En à peine un an. Tout le monde est mort. Choupette a réussi à éliminer toute vie sur Terre. Yes. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette partie. Au bout du 59ème essai. La victoire d'Alenon insidieux. Qui a décidé de jouer la patience. Au début, regardez, il n'y a rien. Il y a juste Choupette qui est là. Choupette comme Voldemort. Qui prend son temps. Qui prend son temps. Regardez-moi ces infectés. Il ne se passe rien pendant les trois premières années. On n'a aucun respect. Oh là là. On n'a aucun respect. Au bout d'un an, les suiveurs de Choupette sont là. Que nous devons-nous faire, maître H? Nous devons mener notre plan à bien. Quel plan ? Oh, chatte infernale. L'extermination totale du monde. Vous dire le miaonde. Oui, le miaonde. Ah, cette chatte astrophe. Cette chatte astrophe sublime. Le seul qui aurait pu nous sauver, c'est Doc Brown. Regarde ça, la Russie qui se fait infecter à partir de là. À partir de là. C'était peine perdue. C'était peine perdue. C'était peine perdue. L'Asie qui est perdue à une vitesse folle. Quand même, les USA qui ont tenu longtemps. Les USA qui ont tenu très très longtemps, brave chambre. Oh là là. Cette patience du Lennon d'attendre l'Italie et la Nouvelle-Zélande. Personne ne s'attendait à rien. On voit les images en haut à droite, là, qui défilent. Oh là 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 là. 1,5 million en bonne santé. 1,5 million. Et même après que ce soit infecté, Choupette attend encore un peu, vous voyez. Choupette, patience, quelques jours, un mois, tout au plus. Et lance son plan d'attaque démoniaque. Les chats attaquent leurs propriétaires avec des morceaux cyborgs. Et là, et là, et là, et là, par contre, c'est fini, là. C'est fini en à peine 4 mois. En à peine 4 mois, l'humanité est exécutée. À grands coups de chalumeau. Oh là 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 là. C'est beau. C'est beau. Eh ben, victoire ! Victoire totale, chers amis. Merci infiniment d'avoir regardé cette partie sur FNAF Games. Pouce vert si ça vous a plu avec Choupette. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine partie. Peut-être sur ce jeu, peut-être sur un autre. Dans tous les cas, à la prochaine. Merci pour le point du manga. Des bisous. Je m'en fuis. C'est ça qui est bon. Allez, zou. Oh, miséricorde. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est bon. C'est ça qui est bon.